... Bonjour, tout le monde m'entend bien ? Je suis venu aujourd'hui vous présenter un retour d'expérience sur l'utilisation d'une base de données managée sur le cloud. Je me présente, donc Génial Gonor, l'informatique que je suis tombé dans quand j'étais petit. Certains reconnaîtront ce genre d'appareil qui date d'un autre siècle et imagineront l'âge que je peux avoir. Mon métier, je suis administrateur système, accessoirement chercheur-troueur et adepte des pratiques DevOps. Je travaille pour l'Oxodata. L'Oxodata, historiquement, on est une société qui était spécialisée dans l'expertise post-rescuelle. On a rajouté à ça, ces dernières années, des branches DevOps et cloud. Tout ceci est réparti dans un ensemble de services qui va de l'architecture au support, en passant par le conseil, la formation, l'administration et l'audit. Alors, un petit brief de ce que je vais vous présenter, à savoir le contexte. Monitoring pour visualiser... Pardon, excusez-moi. Un retour d'expérience sur l'observabilité, qui dit observabilité, dit monitoring, dit logging. Et puis, à l'issue de ces deux éléments, vous aurez, en fait, quels sont les résultats qu'on a obtenus suite à la mise en place de ces différentes briques. Contexte. Nous sommes là, en l'occurrence, sur un projet en grande distribution chez un des principaux acteurs de la grande distribution en France. On est sur un site internet e-commerce qu'un nouveau site que l'on met en place. Ce site est actuellement en production. On a un passage historique entre un monde on-premise vers le cloud. Et la problématique qui nous intéresse, c'est les problèmes de performance au niveau des flux de commandes. Et qui flux de commandes, dit Black Friday, dit solde, etc. Et ce sont là où, effectivement, on va avoir envie d'investiguer. Alors, qui dit flux de commandes, dit outil qui va nous permettre de gérer ce flux de commandes. Donc, chez Streeteller, ils ont choisi d'intégrer un produit open source qui s'appelle Camunda. C'est un produit de BPMN, de Business Process Model Notation. Un BPMN, c'est quoi ? C'est du workflow. Workflow, en français, des processus. Donc, en fait, on va modéliser des processus de commandes et modéliser, c'est un ensemble de tâches qui vont se succéder pour aller d'un point A à un point B. Donc, cet outil, bien entendu, il va se reposer sur une base de données, un SGBDR, en l'occurrence, et dans ce cas-là, ça va être du PostgreSQL. Ensuite, la plateforme qui a été choisie, c'est GCP. Pourquoi GCP ? On est chez un acteur de la grande distribution. La grande distribution n'est pas forcément fan, en tout cas, la grande distribution française, n'est pas forcément fan de son grand concurrent qui s'appelle Amazon. Donc, clairement, le choix GCP était quand même beaucoup plus logique qu'un choix type AWS. La volonté chez ce e-commerçant, c'est d'utiliser un maximum de services managés. Donc, les services managés, là, en l'occurrence, on va vouloir avoir une base de données où on va avoir le plus d'automatisation possible, un petit peu de la magie, entre guillemets, l'idée étant d'en avoir le moins possible à s'en occuper. Donc, pour faire du PostgreSQL chez Google, on fait du Cloud SQL. Le Cloud SQL chez Google est capable de faire du MySQL, du PostgreSQL ou du SQL Server. Ici, le choix, c'était PostgreSQL. L'infrastructure, je vous parlais de pratique DevOps tout à l'heure. Ici, on va implémenter l'infrastructure avec de l'infrastructure en utilisant un outil qui s'appelle Terraform. Un certain nom peut savoir ce que c'est, d'autres non. L'idée étant de déclarer les ressources que l'on va vouloir créer sur GCP avec cet outil qui s'appelle Terraform. Prolématique. Chez cet acteur, on a en fait une problématique avec une politique de sécurité du SI qui va limiter l'utilisation des outils fournis par le cloudeur. Là, je vous montre, par exemple, une capture d'écran d'un message qui dit, en gros, qu'on a ce qu'on appelle les VPC Service Control, c'est-à-dire qu'on ne donne accès à la console Google qu'aux personnes qui ont une IP qui est autorisée. C'est un peu old school en termes de sécurité, mais concrètement, si vous n'avez pas d'IP fixe chez vous ou chez le client, vous allez être bloqué pour pouvoir accéder à la console Google. Donc, typiquement, c'était mon cas. Je n'ai pas d'IP fixe à la maison. Je suis bloqué. Je n'ai pas accès à la console Google. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir de l'observabilité sur ma base de données PostgreSQL ? La problématique qui nous intéresse, ce sont les performances et là, les performances des commandes. Alors, un des axes qu'on trouve assez régulièrement quand on a des problèmes de performance, notamment avec PostgreSQL, c'est sur le bloat. Le bloat, c'est quoi ? C'est la fragmentation des données sur les disques qui est issue, on va dire, de la mécanique de mise à jour et de suppression des données sur PostgreSQL. Typiquement, à chaque fois que sur PostgreSQL, vous allez mettre à jour une ligne ou supprimer une ligne dans une table, l'opération sera immédiate. Elle sera immédiate parce qu'en fait, les lignes sont simplement flaguées comme étant supprimées. Elles ne sont pas réellement physiquement supprimées du disque. Donc, on a une fragmentation des tables, c'est-à-dire que les tables ne vont faire que grossir et donc, on va avoir deux types de tuples, les lives, ceux qui sont encore en vie, ceux qui sont actifs, ceux qu'on va récupérer sur du select et les dead, c'est tous ceux qui ont été flagués comme étant mis à jour ou détruits et donc, tout ça mélangé dans la même table. Le mécanisme qui va nous permettre de récupérer une table en bon état, ça va être le vacuum, le vacuum va physiquement nettoyer tous les dead tuples qui se trouvent dans les tables. Partie monitoring, première étape sur l'observabilité, pardon, le monitoring. Je n'ai pas accès à l'interface utilisateur Google, quels outils je vais pouvoir mettre en place pour assurer mon monitoring ? Pour faire du monitoring, de quoi j'ai besoin ? j'ai besoin de collecter des informations. Alors, la collecte d'informations, on va la faire avec Prometheus, outil open source. L'outil est déjà en place typiquement sur la plateforme d'e-commerce, notamment pour permettre de faire l'alerting de différentes problématiques sur la plateforme, genre mon microservice est planté, l'accès au FTP bidule, il ne répond pas, etc. Donc, j'ai Prometheus, c'est un postulat, et je veux du coup collecter les métriques PostgreSQL qui vont me permettre de visualiser un peu l'état de l'instance. Donc, pour faire cela, j'ai besoin d'un exporteur, un exporteur Prometheus qui va collecter des informations dans la base de données PostgreSQL pour aller la déposer dans Prometheus et pour qu'on puisse l'exploiter. Donc, ce collecteur, pour information, il est déployé non pas sur PostgreSQL, mais clairement à côté, nous sommes là en... Cette application est déployée sur Kubernetes, donc le collecteur va être lui aussi publié sur Kubernetes. Alors, exemple de métrique. Alors, le collecteur, là je vous présente un bout de code qui est issu du projet open source du collecteur. Il y a une requête SQL qui extrait un certain nombre d'informations des tables de statistiques de PostgreSQL. Là, je mets en évidence typiquement la colonne qui indique le nombre de tuples de dead tuples qui sont présents sur les tables. De cette information ici d'une requête SQL, je vais en faire une métrique et cette métrique du coup va me demander, va me montrer en fait quel est le nombre de lignes qui sont actuellement mortes, entre guillemets, dans telle ou telle table. Ces métriques, une fois stockées et arrivées de l'exporteur vers Prometheus, on va pouvoir les requêter. Pour les requêter, Prometheus a son propre langage de requête, à savoir le PromQL, donc Prometheus Query Language. C'est un langage qui, comme tout langage de requêtage, vous permet notamment de filtrer. L'exemple que je vous donne typiquement, j'ai la métrique avec le nombre de dead tuples et je filtre sur le nom de la base de données et le nom de la table. C'est à savoir dat name, c'est la base de données, real name, c'est le nom de la table. Vous verrez. Voilà, ensuite, dans un exemple, j'ai la vue Prometheus à un instant T où je vois, pour la base de données qui s'appelle SUE OMS Orchestrator API, c'est un peu barbare, pour la table Act RU Job, je vois que j'ai actuellement 19 298 lignes qui sont mortes dans la table. Ça, c'est intéressant, ça me donne une vue à un instant T mais ce n'est pas vraiment significatif pour du monitoring. Toujours avec Prometheus, on va pouvoir visualiser, le graphe est un peu petit, on ne voit pas très bien, excusez-moi, on voit l'évolution du coup là, par exemple, sur deux heures de cette même valeur et on va voir, c'est dommage, on ne voit pas très très bien, la ligne jaune qui clairement monte, descend, monte, descend, pour indiquer le nombre de lignes mortes sur les deux dernières heures dans la table en question. Donc maintenant, ça c'est très bien, j'ai Prometheus, mais comment est-ce que je peux faire pour visualiser un peu mieux ces informations ? Nouvel outil open source, on passe sur Grafana. Grafana gère énormément de data sources différentes pour pouvoir afficher des graphes dynamiques. Là, en l'occurrence, il gère très bien des data sources de type Prometheus. Là, ce qu'on voit, c'est un graphique standard, un dashboard que j'ai récupéré issu de la communauté, il y a le lien en dessous, et qu'on peut prendre comme ça et avec toutes les métriques qu'on a exportées, on peut déjà obtenir directement ce résultat sur toutes les métriques exposées par Prometheus. Donc ça, c'est très intéressant, on voit la version de la base de données, on voit l'uptime, on voit la RAM consommée, le CPU, etc. Mais si j'en reviens à ce qui m'intéresse à la base, je veux surveiller le bloat sur ma base de données, car c'est un des points de performance qui peut pêcher. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais un peu customiser mon dashboard, je vais rajouter une vue particulière pour afficher un peu plus d'éléments sur l'état de mes tables. Même chose, c'est un peu flou. Là, typiquement, je fais quatre requêtes pour afficher quatre métriques différentes, à savoir le nombre de live tuple sur les tables, le nombre de dead tuple sur les tables, la date du dernier passage du vacuum et la date du dernier passage de l'analyse sur les tables. C'est pas très visible. Tout ça, c'est très bien. Qui dit requêtage dit jointure. C'est bien, j'ai quatre métriques. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à les regrouper sur mon graphe, mon tableau, etc. Je vais faire une jointure bien entendu sur la table. Et puis, c'est pareil, c'est tout petit, vous ne voyez pas très bien. Il y a une colonne calculée et qu'est-ce qui va nous intéresser sur ce graphique, c'est d'avoir le ratio entre le nombre de lignes de dead tuple et le nombre de live tuple. L'avantage aussi de Grafana, on peut faire des choses très visuelles. Là, en l'occurrence, je vais ajouter un paramétrage de seuil qui va me permettre, on va dire, de faire apparaître des couleurs spécifiques dans la table pour mettre en évidence le niveau de bloat sur les différentes tables. Là, à partir de 10% de bloat, je mets du jaune, à partir de 20%, je mets du rouge. Voilà le travail. Au final, ça nous donne ce graphe-là qui va être complètement dynamique. On est dans Grafana, on a la main sur la période que l'on veut regarder. Est-ce qu'on veut regarder les 15 dernières minutes, les deux dernières heures, etc. On va clairement avoir une mise en évidence qu'on peut trier, bien entendu, les colonnes. On va voir une mise en évidence du niveau de bloat dans chacune des tables. C'est déjà un premier indicateur visuel pour manager la base de données sur laquelle, au final, c'est magique, c'est managé, c'est sur le cloud, mais il se passe des choses quand même derrière. Là, on est quand même sur, au final, une instance qui est brute de fonderie. Il n'y a rien de paramétré, il n'y a rien de tuné. On voit l'activité et le bloat, en l'occurrence, qui est généré, et on peut le surveiller, imaginons, en période de solde pour voir comment ça évolue. Ça, c'était la première brique, le monitoring. Deuxième brique de l'observabilité, le logging. Je n'ai toujours pas accès à l'interface Google, ce n'est pas pratique. Je veux consulter les logs quand même de PostgreSQL parce qu'il y a plein d'informations intéressantes dans les logs de PostgreSQL. Comment est-ce qu'on récupère les logs d'une instance managée dans le cloud ? On a des briques chez Google. On a la brique CloudSQL, on a parlé. On a la brique CloudLogging, c'est là où Google va collecter tous les logs de toutes les ressources qui sont instanciées sur GCP. Notamment, les logs de PostgreSQL, typiquement, vont atterrir là-dedans. Mais moi, j'ai envie de les exploiter, ces logs. Pour les exploiter, je vais utiliser ce qu'on appelle un sync. C'est une procédure qui permet d'extraire des données, des logs, et là, en l'occurrence, pour les stocker sur ce qu'on appelle un cloud storage qui est du stockage objet sur le cloud. Comment on fait tout ça ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur de l'infra-as-code. Qui dit infra-as-code dit, j'ai une nouvelle ressource sur GCP que je souhaite instancier. Cette ressource, c'est un sync. Je vais l'instancier à la manière de Terraform avec un hommage spécifique. C'est un provider Google, donc il a son propre langage, il a ses propres ressources. On voit deux éléments intéressants dans le code Terraform. On voit la destination, c'est-à-dire vers où je vais renvoyer les logs que je vais extraire, dans quel stockage. Là, on voit qu'il y a une variable, ça ne donne pas clairement le nom du stockage, mais on voit qu'il y a une variable. Et puis, on a un filtre, et ce filtre, c'est lui qui va déterminer quelles lignes des logs qui sont dans le clou de login je vais récupérer et qui m'intéressent. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis clairement, va me récupérer les logs postgrés dont la sévérité est au moins égale à info. Donc tout ça, ça va les stocker dans la cloud storage. Voilà, résultat, une petite vue. J'ai mon cloud storage où j'ai mis mes exports de logs. Là, on voit, il y a deux fichiers. Et en gros, on voit que par défaut, il produit un log par heure. Donc à l'heure par heure, après, ça dépend de ce qui vous intéresse. Est-ce qu'attendre une heure pour avoir des informations sur les logs de l'instance en cours, ça vous va ou pas ? Là, dans ce cadre-là, on n'avait pas besoin d'être plus rapide. Donc un log par heure, ça suffit. Il existe, chez Google, des méthodes à base de message queuing pour aller récupérer les logs en quasi temps réel et du coup, avoir une finesse beaucoup plus importante sur les logs qui sont produits. Alors, voilà, j'ai mes logs dans un bucket. Maintenant, c'est bien, mais il faut que je les exploite, ces logs. Donc, il y a un outil qui est aussi en place déjà sur l'infrastructure qui s'appelle un autre outil open source qui s'appelle Airflow. Alors, Google, il faut savoir que Google le propose en service managé, lui aussi, ça s'appelle Google Composer pour information. Là, en l'occurrence, il a été installé manuellement parce qu'il y a une des choses qui est importante à savoir sur le cloud, c'est que les produits qui sont mis en manager ne sont pas forcément cutting edge. On n'a pas toujours la dernière version du produit à disposition. On prend le service manager, à un moment, on prenait le service postgrés, postgrés 13 existait. Chez Google, par exemple, ils n'allaient vous proposer que la version 12. Vous vouliez la 13, vous êtes obligés de l'installer manuellement sur de la machine virtuelle à côté. Airflow, c'est pareil. La version proposée par Google trop ancienne ne nous convient pas. il y en a une plus récente qui a été installée manuellement à côté. Alors Airflow, c'est quoi ? Encore une fois, ça ressemble un peu à Camunda, ça ressemble un peu justement à de la gestion BPMN. Ce sont encore des workflows. L'idée, c'est de modéliser des processus qui ne sont pas métiers mais plutôt techniques. Et là, Airflow, c'est implémenté pour automatiser l'arrêt, démarrage des plateformes la nuit. Donc typiquement, on a une plateforme de qualification, une plateforme de recette, une plateforme de pré-prod, une plateforme de prod. Les ressources qui sont instanciées sur le cloud sont payantes. Vous payez à l'heure, à la minute, etc. il y a plein de critères. Donc à un moment, quand on ne se sert pas de sa qualification ou de sa recette ou de sa pré-prod, on a envie de les éteindre la nuit. Donc on se sert de ce produit pour faire des traitements sous forme de processus pour, c'est un exemple, des exemples de processus pour éteindre les plateformes la nuit et les rallumer le matin. Donc là, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle des DAG, des Directed Acyclic Graph. Donc là, je montre un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous visualiser ce que c'est qu'un enchaînement de tâches. Voilà, je lise des fichiers, je vérifie ma liste des fichiers, je n'ai pas de fichiers, je ne fais rien, j'ai des fichiers, tiens, je vais les copier dans un storage. Voilà, ça c'est un exemple de DAG. On va faire un peu de code parce que ce qui est intéressant avec Airflow, c'est que tout est code, tout est Python. Donc, je veux faire un DAG, un workflow pour traiter mes logs qui sont sur le Google Cloud Storage et les exploiter par la suite. Donc, je déclare un DAG avec un ensemble de paramètres, code Python, ça parle, ça ne parle pas à tout le monde, ça dépend. Rien de très compliqué en issue du procédural, c'est assez simple. Ce DAG, il a un certain nombre d'attributs, il a notamment ce qui va nous intéresser, une planification. Alors, la planification sur Airflow, c'est du type crontab, donc quelque chose d'assez classique. D'ailleurs, si je remonte, hop là, pardon, on voit qu'en fait, le workflow va s'exécuter tous les lundis à 2h du matin. Voilà, hop là. On peut indiquer des tags, les tags, voilà, pour flaguer dans l'interface graphique d'Airflow pour filtrer plus facilement. Et ensuite, on va déclarer notre processus, là, en l'occurrence, c'est un processus très simple puisqu'il n'est constitué que d'une seule étape. Cette étape, en l'occurrence, c'est l'exécution, le traitement des logs et l'exécution, l'analyse avec PG Badger, j'en parlerai juste après. Donc, on déclare une tâche, cette tâche, c'est un script bash et ce script bash va faire ce traitement qui nous intéresse. Donc, j'ai une seule tâche, donc là, effectivement, ce n'est pas très parlant, mais j'exécute juste cette tâche. À quoi ça ressemble une tâche ? C'est encore du code Python, mais en l'occurrence, là, c'est juste une chaîne de caractères avec du bash à l'intérieur et ce bash va, en fait, se contenter, comme il est exécuté toutes les semaines, d'aller récupérer tous les logs sur une semaine. Ensuite, on va demander à PG Badger d'aller analyser cet ensemble de fichiers JSON qui a été produit et de compulser ça dans un rapport HTML et une fois que cette étape est terminée, on va recopier le rapport produit par PG Badger en sortie pour qu'il soit consultable par les personnes évidemment qui ont le droit d'accès à la ressource GCP. PG Badger donc voilà, maintenant j'arrive un peu plus dans le dur. Donc PG Badger c'est un analyseur de logs postgresql encore de l'open source. Là, c'est l'écran d'accueil où on voit on va dire les choses par défaut qui sont affichées et il y a un certain nombre d'éléments qui vont nous intéresser dans le cadre de nos problématiques de performance sur ce site de e-commerce et pas seulement c'est-à-dire que PG Badger va nous permettre de compulser les erreurs qui vont avoir lieu sur une semaine sur la base de données on va avoir des problèmes d'insert on va avoir des problèmes de violations de contraintes on va avoir des problèmes de dupliqués de keys on va avoir des problèmes de permissions bon c'est pas anodin c'est-à-dire que voilà vous avez l'application qui tourne c'est magique ça fonctionne mais vous ne voyez pas au quotidien vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière et mine de rien c'est quand même intéressant de se savoir que quand vous passez des commandes il y a un moment il y a des anomalies qui se produisent et qui ne vont pas forcément remonter et donc c'est intéressant d'avoir accès au nombre d'occurrences d'erreurs de telle ou telle erreur qui vont en survenir en rapport avec le point du départ à savoir le bloat dans PG Badger il y a des vues intéressantes typiquement le nombre de tuples qui ont été supprimés donc là on voit sur une semaine dans une des tables il y a plus de 10 millions de lignes qui vont être nettoyées donc c'est pas anodin on voit quand même que ça bosse donc ça génère énormément d'écriture sur le disque donc forcément ça a un impact sur les performances autre vue intéressante sur PG Badger les vacuums donc les vacuums donc c'est le process qui va faire le ménage dans les tables donc là on voit le nombre d'occurrences de vacuums pareil sur une semaine et le tout réparti par table alors tout ça ça nous amène un ensemble de résultats et sur cette observabilité alors je vais pas parler d'alerting parce que là c'était pas le sujet le but n'était pas de faire des alertes relatives à ce qui se passait sur l'instance PostgreSQL mais vraiment de voir les comportements qui posaient problème en termes de performance bon on a fait du PG Badger on fait un rapport par semaine ce rapport par semaine on va pouvoir le mettre dans un processus de ronde alors la ronde c'est quoi alors typiquement là le site e-commerce et bien mine de rien son infrastructure c'est pas lui-même qui va la gérer c'est pas lui-même qui va assurer le maintien en conditions opérationnelles c'est un infogéreur cet infogéreur en fait dans son travail il va devoir fournir des rapports hebdomadaires quotidiens chacun fait comme il le veut et donc pour ça il met au point une ronde et ce ronde ce sont des rapports d'analyse de l'état de santé de l'application de la couche la plus basse potentiellement la couche la plus haute et donc là typiquement on va pouvoir voir dans ce rapport de ronde l'analyse des instances PostgreSQL qui tournent sur le site on va pouvoir ce qu'on l'a vu juste avant les erreurs qui sont remontées de la base de données bon quand on est en développement etc donc on est sur son PC tout va bien on voit les erreurs etc mais quand on est en prod on a quand même envie de savoir ce qui se passe en prod donc c'est sûr que ce que va remonter PG Badger en termes d'erreurs à un moment ça va nous permettre tout simplement de créer des tickets à destination des équipes de développeurs en disant écoutez là il y a tel plantage il y a une violation de contrainte qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que fait votre programme qui cloche on va partir du principe que s'il y a des erreurs en production il y a bien quelque chose à fixer quelque part la partie analyse de bloat et bien on a vu qu'il y avait du bloat on le voit sur le dashboard Grafana on peut le constater on peut voir l'historique etc bon c'est intéressant on le voit maintenant qu'est-ce qu'on fait donc ce bloat maintenant qu'on le voit on va pouvoir agir donc on va pouvoir tuner un peu l'instance PostgreSQL cette instance elle est encore une fois brute il n'y a aucun paramétrage elle est en mode standard il n'y a rien de customisé et ce n'est pas parce que c'est managé que l'on ne peut pas agir sur les paramètres de configuration de Postgre pour améliorer les performances de l'instance donc du coup on peut faire un peu de tuning donc là je suis sur quelque chose de très simple mes collègues seront bien meilleurs que moi pour vous parler tuning chez OxoData mais là en l'occurrence de base on a un auto-vacuum qui est paramétré sur toutes les tables dans une instance PostgreSQL et cet auto-vacuum il a un ratio de base je crois qui est de 20% dès qu'on dépasse les 20% de bloat sur une table il va automatiquement lancer un vacuum qui va automatiquement supprimer toutes les lignes toutes les dead tuples qui sont dans la table bon on voit que ce n'est pas suffisant parce qu'on en accumule trop vite sur les tables et du coup les tables gonflent trop vite donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps on va essayer de diviser par deux les valeurs par défaut pour voir comment réagit l'instance l'idée étant de limiter le décalage entre le moment où la table rentre des données et le moment où la table est entre guillemets défragmentée par le vacuum donc on a deux facteurs qui rentrent deux ratios qui sont utilisés donc il y a le ratio du vacuum et le ratio de l'analyse parce qu'en fait pour pouvoir faire un vacuum il faut déjà savoir quel est l'état de la table combien elle contient de lignes etc donc il faut aussi on va dire appliquer le même ratio de division par deux sur à partir de quel moment il passe l'analyse sur les tables voilà j'ai terminé je pense que j'étais bien trop vite donc j'espère que vous aurez beaucoup de questions à me poser dernier slide évidemment chez nous comme beaucoup de sociétés en ce moment on recrute n'hésitez pas à venir nous voir je suis encore disponible jusqu'à la fin de la journée mes collègues sont là aussi voilà je vous remercie avez-vous des questions ? merci Général j'ai de la chance j'ai été très clair pourtant j'ai l'impression d'avoir été très vite ou alors j'ai perdu tout le monde en cours de route ce qui est aussi possible c'est gentil merci pour la question une question toute simple pourquoi finalement Google à la place en comparaison des autres clouders ? alors moi j'ai pris le projet en cours de route c'est vrai que chez ce retailer français à la base il était parti sur Azure même pour tout dire il était parti chez Microsoft parce que Microsoft parce qu'on est quand même dans un grand groupe donc il y a énormément de serveurs de postes de travail donc qui dit poste de travail dit office qui dit office dit Microsoft qui dit Microsoft dit Azure bon finalement ils ont changé leur fusil d'épaule ils ont décidé de partir sur GCP je peux pas j'ai pas la justification de pourquoi GCP plutôt qu'Azure en tout cas AWS c'est un mot tabou on a pas le droit d'en parler chez les e-commerce en français d'autres questions pourquoi vous avez mis en place une supervision des blocs sachant que PG Badger pouvait aussi le faire c'est une bonne question et je sentais qu'on allait me la poser celle-là j'ai un collègue qui m'avait prévenu pourquoi ? alors effectivement on est dans deux objectifs différents effectivement PG Badger grâce à l'analyse des logs est capable de faire ressortir des métriques au final mais on a deux aspects on a le monitoring c'est-à-dire où on veut se rapprocher du temps réel clairement et bien le bloat on va pouvoir l'observer en temps réel grâce à Prométhéus grâce à l'exporteur qui va passer, passer, crawler sans arrêt l'étape de statistique entre autres de Postgre et donc va alimenter la base qui s'appelle Thanos en l'occurrence qui est derrière Prométhéus et donc avec Grafana on va pouvoir requêter en quasi temps réel les éléments de bloat par contre PG Badger là on voit bien qu'on a plutôt fait ça dans une optique de post-mortem presque puisqu'on fait une analyse qu'au bout d'une semaine de ce qui s'est passé sur la semaine qui vient de s'écouler donc là le bloat quand on a des pics d'activité en pleine journée une vente de PS5 ou je ne sais quoi on a envie de voir tout de suite ce qui se passe donc voilà pourquoi il y a vraiment deux outils le monitoring le logging dans l'observabilité alors tu as parlé de de d'Edtuple tu as parlé aussi d'ajustement sur l'auto-vacuum pour l'auto-analyse et l'auto-vacuum en lui-même est-ce que tu aussi prends les valeurs récupérées par N-MOD Synth Analyse parce que ça ça change aussi la façon de 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 gérer les auto-vacuum ok alors effectivement sur ces aspects qui relèvent plus de l'expertise c'est à dire que là moi je sors de mon domaine de compétences et en fait pourquoi comment j'en suis arrivé à ce retour d'expérience et bien on était en pleine crise c'est à dire on était sur un incident en production à un instant T et on avait un afflux de commandes sur le site et le site ne répondait plus et il n'y avait rien eu de prévu pour visualiser l'état de la base de données à un instant T donc on a le retour d'expérience il est sur ce qui s'est passé ce jour là à l'instant T c'est à dire qu'on a rapidement mis en oeuvre notamment l'extraction des métriques de PostgreSQL pour tout de suite visualiser sur Grafana le bloat avec un tableau quand on commence à avoir l'habitude de manipuler ces outils là ça va très vite et donc en faisant comme ça en mode pompier effectivement la première chose qui est ressortie c'est cette requête là mais c'est un point de départ bien entendu et encore une fois mes collègues experts PostgreSQL étaient bien plus à même que moi de faire quelque chose de plus poussé là on était dans action-réaction pas de recul et bien s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de faire une pause jusqu'à 15h25 merci encore merci de m'avoir écouté applaudissements 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 applaudissements